Je suis imprimeur depuis 1970, en 1988, comme tous les imprimeurs, je suis passé à la PAO en numérique, et j'ai été très déçu par les résultats à l'époque. Donc j'ai beaucoup travaillé sur un système qui m'aurait permis d'automatiser le plus de tâches possibles. Le plus gros problème à l'époque, c'était la qualité des images, et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc je me suis demandé comment, grâce aux premiers ordinateurs qu'on avait, des Macintosh, c'était des petits Mac+, comment un ordinateur pouvait reproduire les tâches humaines. Et petit à petit, j'ai mis des briques, et puis j'ai réussi à faire une intelligence artificielle. Mes premiers clients ont été Figaro, puis tous les journaux. Je crois que j'ai à peu près la majorité des journaux et des magazines de la planète. Donc maintenant, on a développé un produit qui s'adresse à tous les imprimeurs. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, parce que tout le monde doit l'avoir, tout le monde presque, mais je vais laisser la place à mon fils qui prend la relève, et à Jean-Louis Ponce qui va vous expliquer en détail. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Voilà. Alors la box, donc imaginez une box que vous pourrez brancher aussi facilement qu'un routeur, et qui va traiter tous les PDFs. Ah, excusez-moi, alors la box, c'est ça, hein ? Oui, la box, c'est ça, ce petit truc. La box, c'est ce petit machin-là qui va me changer l'ami. C'est ça. Voilà. Donc ça se branche très facilement, et puis ça va traiter tous les PDFs de vos clients, avant le RIP, pour qu'ils soient plus facilement imprimés, et beaucoup plus nets, une meilleure qualité, et sur quel que soit le papier, et qui réduit en plus beaucoup, 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 les gages papier, et la consommation d'encre. Et sur papier non couché, sur l'offset, c'est vraiment surprenant. Alors la colorbox inclut un système de correction automatique, un système de correction automatique d'images, c'est un système intelligent, qui, grâce à l'intelligence artificielle, justement, fraîte les images, séparément, ou alors dans un fichier PDF. Donc à droite, à gauche, vous avez une photo qui a été traitée, et à droite, c'est la photo originale. Pareil pour ici. Donc on a plus de netteté à gauche, une meilleure qualité des couleurs, qui sont éclatantes, et juste à leur valeur L.A.B. Et bien sûr, on les imprime avec beaucoup moins d'encre. Vous allez voir par la suite. Voilà, par exemple, encore, vous avez une page de corps ce matin. A gauche, il n'y a pas de traitement. Donc c'est comme ça que ça a été imprimé. Enfin, que ça aurait dû être imprimé. Et à droite, ça a subi le traitement Binuscan. Et donc, ça a été imprimé avec ces valeurs-là. Alors qu'à gauche, on est en RVB, et qu'à l'impression, on aurait été encore beaucoup plus sombre. Alors qu'à droite, on est imprimé sur un papier journal, qui est un papier gris. Jean-Louis, si je peux expliquer en deux secondes. Je vais vous expliquer en deux secondes. Mais le micro. Hein ? C'est le micro, oui. Donc, en réalité, dans les journaux, avant 1992, c'est-à-dire avant que j'invente ce procédé, les journaux avaient des opérateurs qui retouchaient les photos, une par une, avant de les mettre dans le journal. À partir, donc, de mon système, comme je vous disais, le premier était le Figaro, ça l'est toujours. Les opérateurs montent dans les pages InDesign, montent les photos brutes, directement depuis l'appareil photonumérique, depuis le smartphone. Il n'y a aucun pré-traitement. Donc, dans la page que vous voyez ici, ils ont monté des photos RVB, sans s'occuper du nombre de pixels, sans s'occuper de la chromie. Ils montent les photos tout bêtement, ils les positionnent dans les designs. Ensuite, ils exportent la page, et ça va être un serveur qui va, par l'intelligence artificielle, les corriger une à une, les mettre au nombre de pixels nécessaires et les convertir. Et selon le besoin, c'est-à-dire que la photo en haut, elle n'a pas besoin d'une grosse correction, parce qu'elle est déjà très jolie. La correction est minime. Par contre, celle-ci, par exemple, elle avait besoin d'une grosse correction et la correction était beaucoup plus importante. Pareil pour les photos du bas. Donc, elle va corriger intelligemment chaque image selon son besoin, si nécessaire. Elle ne va pas faire comme on fait d'habitude des fois dans Photoshop. On fait un script et on corrige toutes les images de la même manière. Là, elles sont vraiment corrigées individuellement. Alors, la colorbox, elle a une deuxième fonction, c'est qu'elle va convertir le fichier PDF vers un des standards Fogra 51, qui est le coucher, ou Fogra 52, qui est l'offset, à partir d'un device link dans lequel elle a priorisé la fédilité de la couleur, mais avec uniquement l'encre nécessaire. C'est-à-dire qu'elle a reproduit chaque pixel à sa valeur LAB, en utilisant le minimum d'encre, en cherchant la manière la plus économique pour fabriquer cette couleur. Il en résulte un très fort retrait sous couleur. En fait, en cherchant la plus haute qualité au niveau de la reproduction des couleurs, on s'est aperçu, enfin, M. Binucci s'est aperçu, qu'une des conséquences était une très forte économie d'encre, alors que ce n'était pas au départ le but recherché. Au départ, il a recherché à avoir les bonnes couleurs, quel que soit le papier, quel que soit le support, soit du papier journaliste, qui est gris, que ce soit du papier offset, qui est poreux, que ce soit du papier couché. Donc, la conclusion, c'est que le conducteur en machine, il va obtenir très facilement la mise au bonnes feuilles. Il sera conforme immédiatement au bon à tirer ou à l'épreuve certifiée 12 647-7. De plus, tout son tirage, qu'il soit court ou long, sera uniforme du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pour un petit tirage en offset ou en numérique, il n'y a pas aucune différence de couleur du début à la fin et sur un gros tirage, bien sûr, c'est pareil. Alors qu'habituellement, on a beaucoup de fluctuations par rapport à l'équilibre en créo, en offset. On va vous distribuer quelques dépliants. Ce sont des témoignages de quelques-uns de nos clients parce qu'on en a dans le monde entier. Ce sont des témoignages d'imprimeurs dans la région, en France, qui utilisent la Colorbox depuis plusieurs années et qui ont eu la gentillesse de me faire un petit témoignage. Voilà. Là, vous voyez ce que représente la Colorbox, l'intérêt de la Colorbox, c'est que pour le client final, la photo sera plus jolie et plus détaillée. On verra plus de détails. Bon, là, c'est sur un écran LED, on ne voit pas bien, mais sur le papier ou sur un support quelconque, les couleurs sont beaucoup plus naturelles et le détail apparaît. Alors que dans la photo originale, c'est beaucoup plus bouché quand on l'imprime. Là, vous avez la trichromie, c'est-à-dire qu'on a enlevé le noir. On n'a gardé que le CMJ et la trichromie par minuscane et vous avez la trichromie originale. La trichromie originale, sur une photo normale, le noir ne sert juste à faire que les ombres et les détails. nous, le noir, on l'utilise comme une vraie couleur primaire. C'est-à-dire que c'est le noir qui finit la quadrie. Vous voyez, la trichromie, c'est pareil, ici en magenta. Donc là, un conducteur offset, un opérateur numérique comprend très vite qu'il va gâcher, utiliser beaucoup moins d'encre et que ce sera beaucoup plus péchu dans les quadries. On aura beaucoup plus de piquets. Les photograveurs comprendront et les imprimeurs aussi. Et on aura beaucoup plus de piquets et de profondeur dans les images avec beaucoup moins d'encre. Donc, on fait l'économie d'encre. On fait l'économie de papier parce que la mise en couleur se fait beaucoup plus rapidement. Dès qu'on cale la machine, quel que soit numérique ou offset, surtout offset, on gâche pratiquement pas de feuilles. Au bout de 20 feuilles, on est bon enroulé. Et après, c'est stable tout au long du tirage puisque la balance des gris n'est atteinte qu'avec le noir. Vous voyez, la balance des gris, il n'y a pas de noir là. Dans cette image-là, il n'y a pas de noir. Et la balance des gris est déjà atteinte. C'est-à-dire que le noir va juste faire les ombres. Alors que là, la balance des gris n'est pas atteinte du tout. Vous voyez, il n'y a pas de gris. On ne va l'atteindre qu'avec le noir. Vous avez d'autres exemples. En numérique aussi, bien sûr, on peut aussi imprimer avec des différences de couleurs sur un même tirage. Entre le matin et l'après-midi, j'avais moi-même une imprimerie, des machines offset et des machines numériques. Et il y avait souvent des différences dans le numérique. Le matin, ça imprimait d'une manière. L'après-midi, ça imprimait d'une autre manière. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'ai eu la colorbox dans mon imprimerie, dès que je l'ai utilisée, je n'ai plus eu ce problème du tout. Il est encore plus gênant d'obtenir des couleurs différentes entre deux imprimantes. Bien sûr, quand vous avez deux presses numériques ou deux presses offset et vous imprimez le même fichier, bien souvent, vous n'avez pas le même résultat. Chaque machine engraisse différemment, chaque machine imprime différemment. Si c'est du toner, si c'est de l'encre liquide, si c'est de l'encre offset, si c'est de l'encre UV, on a encore des différences de couleurs. Alors qu'avec ce système-là, il n'y a plus aucune différence de couleurs entre les presses et entre les imprimantes. La colorbox supprimera, en plus de ses problèmes de colorimétrie, le métamérisme. Le métamérisme, pour vous rappeler, c'est la perception qui est différente. Vous regardez une feuille imprimée à la lumière ici et vous allez dehors à la lumière du jour à midi. Vous voyez les couleurs différentes. Vous la regardez dans... Vous allez au fond du couloir, c'est encore différent. Alors que nous, on n'a plus de métamérisme du fait qu'on a vraiment ce retrait sous couleur qui permet de ne plus avoir le balance des gris qui change en fonction du magenta ou du cyan. La balance des gris n'est faite qu'avec le noir. Là, vous avez une image corrigée. En plus de la normalisation, le PDF a été normalisé et optimisé pour qu'il soit imprimé parfaitement conforme à la norme ISO sur papier couché ou papier offset ou différents supports. Papier bash, roll-up, backlight. Les éditeurs de journaux ou de magazines ont un système de correction d'image automatique tirant les photos plus nettes, bien sûr. Il y a plus de netteté. Il y a des couleurs éclatantes et elles sont conformes à leur valeur L.A.B. Je me répète, le tout étant imprimé conforme à la norme ISO. Voilà encore un exemple. La photo originale, la photo traitée par Minuscan, beaucoup plus détaillée. La trichromie originale et la trichromie Minuscan. Donc en plus de l'économie d'encre, on économise du papier, du temps, parce que la mise en couleur est beaucoup plus rapide, que ce soit en numérique ou en offset. On gagne beaucoup de temps à la mise en couleur. Et le client, s'il est à côté, immédiatement, il dit l'accord pour le bon à tirer. Là, vous avez un autre exemple. Alors, pour les papiers différents, justement, la particularité de Minuscan, c'est de traiter différemment pour le papier couché ou le papier off-set ou le papier journal. Là, je vous ai mis un exemple. Le fichier original, le fichier imprimé sur papier couché et imprimé sur papier off-set. On est exactement à l'identique à l'impression. Par contre, si j'enlève le noir, on voit que la balance des grilles est déjà faite. Le noir ne fera que de finir les ombres, alors qu'ici, le noir finit la quadrie. Et vous voyez, pour un papier off-set, on traite différemment pour avoir le même résultat à l'arrivée. C'est-à-dire que j'ai été conducteur off-set dans ma jeunesse et on avait bien souvent et on a toujours des différences quand on imprime un fichier sur du papier off-set ou sur du papier couché. On est beaucoup plus terne sur de l'off-set parce que le papier boit, le point engraisse beaucoup plus et donc, du coup, les couleurs sont différentes. avec Binuscan, on n'a pas aucune différence parce que justement, le traitement est différent. On traite de manière différente de manière à avoir le même résultat à l'arrivée. Vous voyez, la trichromie pour papier off-set, les couleurs sont différentes et pourtant, à l'arrivée, on sera exactement pareil. C'est la grosse particularité de la colorbox. Pareil pour celle-ci. Là, on a la trichromie. Alors, j'en ai passé une. Voilà. Là, c'est le résultat final, original, PDF original, PDF couché, PDF imprimé sur papier off-set et quand on enlève le noir, quand on enlève le noir, c'est pareil que tout à l'heure. On a un traitement différent pour le papier couché que pour papier off-set ce qui fait qu'à l'arrivée, on sera exactement pareil que sur du couché. On aura exactement les mêmes couleurs que sur du couché contrairement à tout d'habitude. Là, vous avez donc, pareil, la photo sans binuscan, la trichromie, la bichromie et avec binuscan, donc plus de détails, plus de finesse. Vous voyez, dans le cuir, on voit la brillance. Là-bas, c'est tout bouché. On est beaucoup plus facile à imprimer. Dès qu'on cale les feuilles, on est bon à rouler. Là-bas, il va falloir un peu passer quelques feuilles pour être dépouillées. Il ne faut surtout pas s'arrêter et redémarrer parce que chaque fois qu'on va redémarrer, on aura un excédent d'encre et on va à nouveau boucher. Alors que nous, on peut s'arrêter, changer de plateau et redémarrer. On est pareil. Les premières feuilles sont identiques. Là, à nouveau, pour ceux qui connaissent, je crois que c'est les scènes de terre. Et vous avez la photo originale, donc, la bichromie originale, la trichromie. J'ai mis quelques exemples pour mieux visualiser ce que je dis. Et à droite, la photo minuscane qui est beaucoup plus lumineuse. Je ne sais pas si on la voit bien là-bas. Oui, on le voit. On voit la luminosité. Les couleurs sont plus éclatantes. Il y a plus de détails. Quand on l'imprime, on est beaucoup plus pointu dans les détails. C'est beaucoup plus net et, bien sûr, toujours avec beaucoup moins d'encre. Là, c'est pareil. C'est un monsieur qui a inventé une deux chevaux en bois. C'est des photos que j'ai prises dans Internet. J'espère qu'il appréciera. Donc, identique. La photo originale, comme je l'ai prise, elle est comme ça. Sans le noir, elle est comme ça. Une fois qu'elle est passée dans la color box, elle est comme ça. Et la trichromie, elle est comme ça, très légère, avec beaucoup de détails et avec beaucoup de couleurs éclatantes. Là, on retrouve tous deux chevaux. Vous voyez, vous avez un exemple. Là, c'est pareil. Ça, c'est des photos que j'ai prises en roulant. On le voit d'en bas. Là, c'est pareil. Je mangeais dans un restaurant chinois. J'ai pris la photo. Et puis, je m'amuse à la traiter. Et immédiatement, je vois le résultat. Ça prend une seconde pour faire le traitement. Et identique dans un PDF. Alors là, c'est l'économie d'encre. Les imprimeurs numériques ou offset comprennent. En haut, ça, c'est l'encre qu'on doit utiliser normalement quand on n'a pas de traitement en binuscan. Et juste au-dessous, c'est le traitement avec binuscan. C'est-à-dire que là, c'est l'encre qu'on doit utiliser. Donc, en fait, on a enlevé 28,88% des trois couleurs, si en magenta jaune. Et on a rajouté 4,48% de noir pour les travaux que j'ai passés dans ma colorbox. Après, ça s'additionne. Tous les travaux s'additionnent. Et à la fin du mois, chacun de mes clients me dit qu'il a à peu près une économie entre 25 et 35% d'encre. Et ça se vérifie sur la facture. Parce que, bien sûr, les factures d'encre sont bien souvent répétitives. On voit de suite l'économie d'encre sur la facture. Et la deuxième économie qu'on fait, c'est sur le papier, en offset, surtout. La gage papier est importante. Et là, la gage papier est réduite à sa plus simple expression. Donc, dans chaque service de la colorbox, il y a un rapport qui vous dit l'encre que vous avez économisé. Il y a plusieurs rapports, mais il y en a un qui s'appelle In Saving et qui vous dit l'encre que vous avez économisé dans la semaine ou dans le mois. Donc, ceux qui utilisent la colorbox n'ont plus aucun problème de couleur, n'ont plus aucun problème de fichier non plus, plus de problème de séchage, moins de gage papier, je voulais dire, plus d'effet de métamérisme, je vous l'ai expliqué, plus aucune variation disgracieuse des couleurs. Bien souvent, quand on livre le client, on cherche les justificatifs parmi les meilleurs. Là, il n'y a plus besoin de chercher les justificatifs, ils sont tous bons. Plus aucune variation disgracieuse de couleurs, plus de dominance de magenta après pelliculage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on imprime une quadrie, elle est belle, on la pellicule, le magenta remonte, tout devient un peu magenta. Là, c'est fini, on n'a plus ça. Plus de poudrage ou très peu en offset, on poudre beaucoup pour ne pas que ça macule. Et là, on réduit le poudrage de moitié. Plus de problème à que là, je salis sur au façonnage, bien sûr, c'est souvent au façonnage que ça se produit. Et là, au façonnage, les façonniers, ils se régalent parce qu'ils prennent les travaux, ils les plient, ils les encartent ou ils les brochent et ils n'ont aucun souci à l'arrivée. Et puis, aucun litige avec des clients, bien entendu, il n'y a plus besoin de discuter. Bon, il n'y a pas d'investissement parce que la Colorbox se fait par abonnement mensuel, sans contrat ni contrainte. C'est-à-dire que demain, vous voulez arrêter, vous arrêtez. Il n'y a aucun engagement. La Colorbox, vous la voyez là, c'est un petit serveur qu'on monte sur le réseau et qu'on utilise sur tous les portes de travail. Mac ou PC. En deux mots, elle vous apportera la sérénité plus un gain de qualité et de productivité. C'est-à-dire qu'avec ça, vraiment, on est tranquille, on peut imprimer tranquille. Voilà. Si vous voulez faire un essai, c'est volontier. Moi, je me déplace partout en France et je laisse une Colorbox à l'essai pendant 2, 3 ou 4 semaines si nécessaire. Voilà. Au bout de cette période d'essai, c'est vous qui décidez si vous continuez avec nous ou si, au contraire, vous pouvez arrêter. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais repris une seule machine. Partout où j'ai déposé une Colorbox, je n'ai jamais aucune personne. Dommage, il y avait beaucoup de clients qui sont passés hier. Aucun des deux n'a pu pouvoir venir témoigner aujourd'hui. Mais sinon, ça aurait été volontiers que plusieurs de mes clients vous auraient dit. Ça, c'est donc pour la brancher, c'est tout simple. Elle nécessite une prise de courant, une connexion réseau et en 5 minutes, 10 minutes, elle est utilisable de suite sur le poste de travail, sur tous les postes de travail. Bon, M. Ibnichi, l'inventeur de cet outil génial en 1988, il vous a expliqué au début de la PAO, il voulait absolument que sur les petits scanners de bureau, on puisse faire aussi bien que les photograveurs qui avaient des gros scanners, des gros crossfils ou des gros... Il y a toute marque, il y a plusieurs marques. Rappelle-moi. Crossfils, et puis bon, c'est pas grave. Et donc, il a cherché à comprendre comment on pouvait avoir une image imprimée aussi belle que si ça avait été fait par un photograveur. Il a travaillé deux ans dessus, il a essayé... Il est parti à l'envers, c'est-à-dire qu'il est parti à partir de l'imprimerie et du coup, il a trouvé sa méthode qui est à ce jour inégalée. Tous les grands de ce monde ont essayé de faire pareil, ils n'ont jamais réussi. Et cette colorbox, donc à l'époque, ça s'appelait pas la colorbox, ça s'appelait Binuscan parce qu'il s'appelle M. Binucci et c'était destiné pour les scanners, pour les scanners de bureaux. Donc, du coup, il a inventé Binuscan et Binuscan a été vendu dans le monde entier pour les journaux. Toute la presse mondiale, y compris le Times of India, utilise Binuscan depuis 20 ans. Et quand... Même plus que ça, depuis 92. Et quand le PDF est sorti... En France aussi, en Italie aussi... Ah oui, dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui n'a pas Binuscan. Binuscan retouche Chromie. Ce qu'il avait inventé à l'époque. Et en 2001, quand le PDF est sorti, tous les imprimeurs, tous les journaux qui avaient Binuscan, on demandait à M. Binucci s'il pouvait faire pareil qu'il avait fait pour l'image, c'est-à-dire traiter le PDF comme il a traité les images. Pourquoi ? Parce que le Progrès de Lyon, par exemple, qui était le directeur, était un ami intime à M. Binucci, avait vraiment de quoi faire un journal magnifique pour les pages qu'il faisait lui-même. Par contre, les pages qu'il recevait en PDF, les publicités pour Orange, par exemple, chaque mois, chaque semaine, il avait une publicité d'Orange qui était une pleine page et l'Orange sortait marron alors que les pages à côté qui étaient faites par eux étaient magnifiques. Et donc, ils ont demandé à M. Binuscan s'il pouvait faire quelque chose. Au début, il a dit non. Et puis, finalement, comme ils lui ont dit qu'ils avaient 40 000 euros par semaine de repasse, c'est-à-dire que chaque semaine, ils avaient un refus du client de payer 40 000 euros et ils repassaient la semaine d'après mais même qu'ils réimprimaient la semaine d'après, ce n'était pas bon. Donc, M. Binuschi a inventé CMS Server qui permet aujourd'hui de traiter le PDF entier. Non seulement l'image mais le PDF entier. Et à ça, il y a rajouté, comme le PDF évolue régulièrement, à ça, il y a rajouté la normalisation qui fait que le PDF que vous recevez de vos clients qui a été fait avec Word, Publisher, Corel Draw et j'en passe des meilleurs pour Watchpoint d'ailleurs, et il en fait un PDF conforme à la norme ISO qui a été tout aplati, qui a été sécurisé et ce PDF-là, quand vous l'imprimez sur toutes les machines de votre atelier, il sortira à l'identique. Voilà. La Colorbox, donc, pour résumer, elle a trois services. Ah, je t'ai arrivé à la fin, là, ouais. Elle a trois services qui font la normalisation du PDF, l'optimisation du PDF pour qu'il soit imprimé parfaitement conforme à la norme ISO aussi bien sur papier couché que sur papier offset et la troisième fonction, c'est la correction automatique des images qui a fait le succès de Binuscan à ses débuts. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, avant, juste pour terminer, c'est que, je vous ai expliqué que ce système est utilisé dans la plupart des journaux du monde et des magazines. Eux ont des gros serveurs. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est, dans une petite box, c'est tout petit, dans l'atelier, il suffit une prise réseau, une prise de courant et puis c'est bon, il faut être tranquille. Chaque poste, Mac, PC, Linux, ce que vous voulez, monte le volume sur le bureau. Vous avez des dossiers, un dossier pour papier couché, par exemple, un dossier pour papier offset, vous avez un dossier in, un dossier out. Donc, l'opérateur, depuis son Mac ou son PC, prend, reçoit le PDF du client. Ce n'est pas la peine qu'il le vérifie avec pit stop. Il prend le PDF, tout bêtement, et boum, il le met dans in. Si jamais, nous, on va analyser le PDF, corriger toutes les erreurs et si jamais, il y a un truc qui est irréparable, par exemple, s'il manque une fonte, là, il n'y a rien à faire. Donc là, dans ce cas-là, on le mettra dans le dossier erreur et il y aura un fichier qui vous dira pourquoi. Et on dira, il manque une fonte. Donc, à l'autre client, il manque une fonte. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste prendre le PDF que vous recevez sans le contrôler. vous allez le mettre soit dans le dossier pour papier couché ou dossier pour papier journal et lorsqu'il ressort, il n'y a plus qu'à le mettre dans le système, l'envoyer au RIP et vous êtes tranquille. C'est pour ça qu'on a fait ce petit serveur qui est très pratique et qui inclut tout. Il se place n'importe où dans l'atelier sur le réseau, à condition d'être sur le réseau. Il peut être à la PAO, pré-presse, en machine, ailleurs, à condition d'être sur le réseau. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est mal écrit ici, ça a été coupé. Si un imprimeur ou quelqu'un d'entre vous est intéressé pour faire un essai, soit je viens chez vous, soit aujourd'hui vous pouvez repartir avec une colorbox de près si vous êtes imprimeur ou que vous en avez l'utilité, bien sûr, pour faire les essais. Est-ce que vous avez des questions ? Quelqu'un est imprimeur ? Vous avez une imprimerie ou un numérique ou un offset ? Oui, vous êtes imprimeur offset. Ah d'accord, on n'est pas tout. On pourra se voir après sur le stand alors. Oui, mais après, si vous voulez bien, on se voit sur le stand. Comme ça, je pourrais vous expliquer. Sinon, si vous avez des questions, M. Rajan Binichi peut vous répondre, M. Binichi lui-même ou encore moi-même. Ok, on vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci.